allez donc c'est un petit texte que tu as écrit aujourd'hui en fait que tu tenais à écrire en l'hommage de tes pas en fait c'est plutôt une anecdote mais je n'arrivais pas à dormir hier parce que je pensais à la mort de te pas et en me réveillant à 4h du matin tu sais quand t'as la nuit flinguée tu te dis autant faire quelque chose de ta nuit plutôt que de tourner dans le lit je commençais à écrire j'ai un petit texte je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'écouter ça et je pense qu'on va finir là dessus parfait attendez je me prépare étire toi c'était 4 pages tu m'avais dit c'est ça je sais pas je l'ai écrit à la main oui voilà donc Daniel est très old school il est encore il est pas sous Word il est à la main Notepad Word Windows 95 même pas je veux dire on est sur Linux voilà Linux non voilà Android voilà c'est à la main ouais attendez une seconde j'ai entendu quelques extraits ça va être exceptionnel je pense non il exagère non j'exagère c'est pour que vous restiez ouais j'ai pas donné de titre au texte on met 1800 en live encore merci il est temps de donner un titre bah vous trouverez un titre à cette à cette nouvelle enfin à ce texte quand je l'aurai fini il est 4h53 mon oreiller est trempé et je traverse la nuit noire du chagrin je suis réveillé par un tremblement comme si je sortais d'un cauchemar mes doigts tremblent un peu alors que je rédige ces lignes on ne ressent ces choses que lorsqu'un événement un événement grave vient de se produire et qu'il est trop lourd à porter pour nos épaules qu'il nous transperce le coeur Patrick est mort les intimes m'ont envoyé l'info à 22h heure de Bucarest mais la confirmation a tardé à arriver après un énième appel qui allait dans le sens de cette annonce terrible j'ai pris sur moi d'écrire un bref message sur Twitter je l'ai regretté presque immédiatement il faut toujours attendre un communiqué officiel avant de réagir mon désir malade de partager ma peine m'a fait oublier cette prudence nécessaire et élémentaire après quoi j'ai espéré de longues minutes avoir diffusé une fake news ce qui d'accord ferait de moi le lendemain la risée de la fachosphère je m'attendais à chaque instant de voir un com de Tepa en personne apparaître et se moquer de moi avec bienveillance quelque chose comme quelles sont tes sources je suis encore vivant t'es con ou quoi oh Daniel jamais de ma vie je n'ai espéré aussi fort être ridiculisé par un rebondissement de ce genre et puis les plateformes tenues par Tepa et son équipe ont annoncé son décès officiellement voilà c'est terminé Patrick n'est plus je vais vous dire une chose curieuse en fait je savais depuis avril 2019 que tout cela allait probablement mal finir j'avais donné le numéro de ma compagne à Tepa pour qu'il lui explique sa situation et qu'elle donne son avis de spécialiste ma femme est interne en médecine et l'une de ses meilleures amies est cancérologue les médecins se trompent rarement c'est malheureux mais les médecins se trompent rarement à la fin de l'appel Patrick et elle ont échangé une vingtaine de minutes je lui ai demandé forcément alors et je crois sans m'en rappeler précisément que ma femme ne m'a pas répondu par un mot et seulement par une moue étrange ce visage gêné de médecins que je ne connais que trop bien combien de membres de ma famille ai-je perdu quelques temps après avoir vu cette moue là se dessiner sur le visage d'un docteur d'ailleurs j'ai ressenti à l'égard de ma femme une brève mais vive haine injuste je l'admets à cet instant ce n'était plus la mère de ma fille c'était une fonctionnaire de la santé mécontente d'un résultat d'analyse un robot déplaisant une âme éteinte on savait au fond que Tepa a été condamné on savait aussi le pourquoi cancer du côlon mais on ne savait pas le quand l'espoir d'un mieux d'une vie encore possible et même d'une reprise d'activité pour deux ou trois ans de plus était tout à fait envisageable on ne sait pas exactement ce qui s'est passé Tepa était peut-être pressé de s'envoler mais le résultat est le même il est parti il ne reviendra plus cet homme gentil constamment de bonne humeur avait cette capacité problématique pour ceux qui la possèdent de toujours vous donner l'impression que tout va très bien que ce qu'ils affrontent revient en fait à supporter un minuscule caillou dans leurs chaussures alors que je le savais en mauvaise passe fichu pour te dire à moyen terme il avait réussi à me persuader du contraire au cours de quelques échanges et appels courts et dynamiques il y a des gens qui pendant qu'ils supportent d'horribles douleurs et quatre minutes avant de rendre leur dernier souffle vous font un sourire tout à fait convaincant et qui vous enlève à vous le souci de penser à eux il y a des gens qui se sachant près du gouffre travaillent à ce que vous ne vous inquiétiez pas plutôt qu'à apaiser leurs propres angoisses Topa était de ces gens là c'était un mec en or même si je ne l'ai pas vu très souvent depuis notre première rencontre en 2014 je me suis senti en amitié avec lui à la seconde où nous avons échangé quelques mots juste avant la fameuse émission qui a permis de me faire connaître un thé un thé que j'ai échangé avec Topa juste avant l'émission a suffi pour me faire comprendre que j'étais en face d'un homme charmant sincère authentiquement intéressé par l'autre je ne raconterai ici qu'une seule anecdote parmi celles que je pourrais déballer déjà avec nostalgie afin de vous montrer qui il était vraiment alors que je me déplaçais en voiture entre deux tournages de Vive l'Europe en Ile-de-France c'était un soir d'automne 2017 j'ai réalisé que j'étais à Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine c'est la ville où habitait Topa je l'appelle et je lui propose de passer papoter un peu il accepte immédiatement quand j'arrive on se fait la bise et il me fait une tape sur l'épaule il me donne une tape dans l'épaule il me sert un grand café ça commençait toujours comme ça chez Topa on faisait d'abord on faisait les choses dans l'ordre d'abord un café après l'alcool il y a des règles je m'assois dans le fameux fauteuil de la pièce qui sert d'antichambre juste à côté du studio ce studio en fait est une petite pièce on échange quelques banalités puis il me montre des messages qu'il reçoit qu'il a reçu récemment nous sommes à ce moment là entre mes deux passages chez lui je suis passé une fois en 2014 chez Topa c'est là que je me suis fait connaître et je suis repassé en 2018 là on est en 2017 et Topa me dit regarde Danny je veux bien te faire passer encore chez moi mais la première fois que t'es venu notre secrétaire a démissionné le lendemain et entre temps voilà ce que je reçois encore trois ans après ton passage et il me fait cette lecture triste mais aussi savoureuse de quelques messages terribles les gens sont vraiment stupides premier message Salbunti classique deuxième message Topa la tepue très originale ensuite Topa tu vois pas que tu fais honte à tes ancêtres à faire le nègre de maison devant ce monsieur Baratino hé Baratino c'est moi c'est un joli surnom je vais le garder puis plus méchant avec cette invitation de conversano tu as trahi tes frères noirs si on te croise on te crève j'en passe et des meilleurs ce qui est amusant au fond c'est que c'est la même chose de mon côté pas une semaine sans qu'un gogol 88 sous pseudo ne me reproche de m'être souillé en me laissant interrogé par un métis la plupart oubliant que s'ils me connaissent c'est suite à l'entretien que Patrick a conduit avec moi qu'il m'a accordé sur son plateau depuis quand avoir les idées qu'on a doit empêcher de ressentir de la gratitude pour celles et ceux qui vous tendent la main les spectateurs de la dissidence jugent avec un angle politique et le terrain de la politique est celui de la généralité le hasard des amitiés humaines terrain délicat des sentiments et des atomes crochus individuels comme si on ne pouvait pas dire il faut mener une politique de rapatriement d'une majorité des extra-européens vers leur continent d'origine tout en disant par ailleurs mais te pas il est vraiment sympathique j'ai bien envie de déjeuner avec lui un de ces quatre connerie pure enfin passons ce n'est pas important tandis que nous échangions les meilleurs mots de menace reçus d'un côté comme de l'autre dans une sorte de battle hilarant de la part de nos fans mécontents de ressentir à travers l'écran la sincérité de l'amitié qui nous unissait de la musique passée sur l'ordinateur de Patrick voilà que la mélodie d'une chanson bien connue retient son attention j'aime cette chanson et te pas l'aime aussi il arrête de me parler s'allume une cigarette une roulée ça prend du temps l'instant est solennel et il fredonne le refrain en même temps que Pierre Bachelet c'est une chanson de Pierre Bachelet et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire de ce visage et je lui dis emmène moi et moi je suis prêt à tous les sillages vers d'autres lieux d'autres rivages mais elle passe et ne répond pas les mots pour elle sont sans valeur pour moi c'est sûr elle est ailleurs après quelques secondes et alors que le second couplet est chanté par Pierre Bachelet dans les haut-parleurs te pas baisse le son légèrement se tourne vers moi et me dit dans un sourire gaillard qu'est-ce que c'est beau ces paroles qu'est-ce que c'est beau le français qu'est-ce que c'est beau le français voilà ce que je retiendrai de te pas un amour pour la France et les français purs rares touchants celui dont parle constamment des médias criminels et qu'en pratique on ne voit presque jamais le nom blanc plus français que vous l'exception qui confirme la règle pas de complexe du métis chez te pas pas de ressentiment pour la France coloniale pas d'aigreur pas de mesquinerie un homme content de vivre parmi nous sans arrière-pensée heureux d'être là fier même épanoui te pas n'était pas c'est l'évidence un frère de sang au sens où un vrai nationaliste l'entend mais c'était un allié d'idées un combattant ami face aux forces du mal que nous affrontons et puis tout bêtement c'était un chic type quelqu'un qu'on avait plaisir à voir et à revoir dans une époque où la quantité de méchanceté collective n'a jamais semblé aussi grande et préoccupante et bien que le monde s'allège d'un homme gentil profondément gentil ce n'est pas rien et c'est vraiment très regrettable camarade c'est à toi que je ne m'adresse te pas tu as fait le maximum pour montrer à ceux qui te suivaient que plutôt qu'haïr ce pays et ce peuple eux pouvaient l'aimer je ne sais pas si tu as réussi dans ta mission mais l'important c'est d'avoir essayé de toutes tes forces tu as marqué l'histoire de la dissidence tu as permis à des consciences endormies de s'éveiller et crois le bien tu ne seras pas oublié nous veillerons à ce que tu ne sois pas oublié comme dit la chanson de Bachelet et à ta bannière toi aussi tu étais d'ailleurs maintenant tu y es retourné dans le ventre mou de la lune protégé par les étoiles n'oublie pas cette chose ne l'oublie surtout pas n'oublie pas que si tu reçois ce message depuis tout là-haut c'est que toi aussi tu es la résistance adieu mon ami et à très bientôt merde excusez-moi merci